Je m'adresse à vous, là, les femmes. Quand vous vous comportez comme ça, avec nous, c'est-à-dire, quand vous nous mettez dans une espèce de bain de prétendant, vous évincez les mecs qui ont un égo. Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une vidéo d'actualité et une anecdote. Et aujourd'hui, au RAS, on se fait une série d'anecdotes. Les anecdotes, ce sont ces histoires personnelles que j'essaie de relier à, non pas des destins collectifs, ça serait peut-être un petit peu trop ambitieux, mais en tout cas, que j'essaie de mettre en relation entre lesquelles j'essaie de trouver des liens logiques. Alors aujourd'hui, je vais relier plusieurs récits personnels à un conte, une fable. Alors, voilà, il a été augmenté récemment, donc du coup, il fait plus que son taf. Oui, allez, jingle pub. Vendredi noir, vendredi noir, ça rime avec Édouard. Moins 25% sur l'intégralité des séminaires, avec le coupon, le coupon, le coupon. Black Lives Matter, voilà. Soutenez vos honnêtes petits commerçants noirs, soutenez Stéphane Édouard, Black Lives Matter, du vendredi au lundi minuit, date à l'écran. J'expliquais donc que l'anecdote du jour ne sera pas une simple anecdote personnelle, ça sera le croisement de récits que j'ai entendu pendant mes 15 ans d'études de cas, c'est-à-dire imaginer 15 années à écouter des histoires compliquées, des relations paradoxales, des gens qui s'aiment, qui s'aiment pas, qui se déchirent, qui se jalousent. 15 ans de dilemme relationnel, à un moment, tu vois des récurrences. Donc si tu ne les vois pas, il faut que tu changes de métier. Et une des récurrences que j'ai constatées m'a permis, il y a très peu de temps, là, de résoudre l'énigme du compte des 99 nuls. Alors, il y a une vingtaine d'années, je lisais sur les conseils de Fabrice Lucchini, dont je suivais assidûment les spectacles. Il avait fait, je crois, son premier ou second spectacle sur Roland Barthes, les fragments du discours amoureux, essai que j'avais donc acheté, en papier et en audio, et qui évoquait le compte des 100 ou des 99 nuits. Un mandarin chinois était amoureux d'une courtisane. Qui relate tout simplement l'histoire d'un courtisan, qui courtise une princesse, pour simplifier, et qui se voit rétorquer le défi suivant. « Je serai à vous, dit-elle, lorsque vous aurez passé 100 nuits à m'attendre, assis sur un tabouret, sous ma fenêtre, dans mon jardin. » Et Roland Barthes, où Lucchini invente, je ne me souviens plus exactement de quelle réécriture ou quelle réinterprétation, finalement, est arrivé à cette conclusion, le courtisan. « À la 99e nuit, le mandarin se leva, prit son tabouret sous son bras, et s'en alla. » Eh bien, cette histoire me trotte dans la tête depuis 20 ans, d'accord ? J'ai dû l'entendre ou la voir au spectacle autour de 2002-2003, quelque chose comme ça. Nous sommes en 2021. 19 ans que je n'ai pas résolu cette histoire, et la résolution m'est arrivée très récemment, en m'étant en reliant des études de cas. La récurrence est la suivante. Je ne pense à personne, je ne nomme personne, c'est vraiment un point commun à énormément d'appels féminins. L'immense majorité des appels féminins, et quand je te dis l'immense, c'est plus de 80%, ne concernent pas des hommes qu'elles convoitent, d'accord ? Alors que l'immense majorité des appels masculins, amoureux, je ne parle pas des pros et des amicaux, les amoureux, ce sont des femmes qu'ils convoitent, d'accord ? Et ils ne les possèdent pas, ou ils ne les possèdent pas assez, elles leur échappent, ou ils ne sont pas libres. Les femmes, ça n'est quasiment jamais ça. C'est toujours quelqu'un qu'elles ont possédé, ou dont elles se sont crues possédées, et qui repart, qui s'effiloche, qui devient ce que j'appelle un peu glissant, un peu comme un savon que tu essaies d'étreindre, voilà. Anecdote perso, puisque c'est le thème de la vidéo, mon ancienne meilleure amie, avec qui on a fait les 400 coups aux alentours des années 2010, entre Paris, Barcelone et Rome, avait dans son pool d'amant, c'était une femme qui, je ne sais pas, avait une espèce de, quasiment un fluide incroyable, elle attirait les hommes d'une façon incroyable, elle avait dans son pool d'amant un italien. Et c'était vraiment, mais, un amant, c'était un homme de, c'était un, voilà, un divertissement, c'était un, on avait fait du bateau ensemble, il nous avait rejoint une fois à Barcelone, on l'avait rejoint vaguement à Turin. Alors, c'était vraiment, mais, un parmi, plein. Et le désintérêt ostensible qu'elle lui montrait, elle est croissant. Puisque plus quelqu'un se laisse un peu comme ça, utilisé, ou on dispose de lui, plus celui qui en dispose, évidemment, se sent apte et se sent légitime à en disposer. Et donc, elle le traitait avec de moins en moins d'égards. Jusqu'au jour à une grande fête, un anniversaire dans une grande maison où il y avait toute la société, toute la bonne société madrilène. Et là, vraiment, elle l'a outrageusement négligée. C'est-à-dire qu'il avait fait le déplacement depuis l'Italie et elle a ostensiblement conversé avec je ne sais combien d'hommes, etc. Et notre ***, qu'on appelait à l'époque Panino, notre petit Panino, ce qui veut dire sandwich en italien, parce que du coup, c'était un peu le mec sandwich, le mec con. Eh bien, Panino, il a tenu le mur. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est dit après cette soirée-là, peut-être même rien du tout. Ce que je sais, c'est qu'un an plus tard, j'étais avec ***, je ne sais plus où, peut-être en Italien, en Espagne, enfin, on oscillait comme ça, on faisait un triangle à l'époque. « Et je n'ai jamais de ma vie vu et entendu quelqu'un d'aussi éperdument amoureux qu'elle. » Et c'était de lui. Elle était folle que cet homme lui échappe. Un an après, elle me... J'ai même dit à un moment, arrête de m'en parler, je t'assure, j'aime bien les dilemmes relationnels, mais à un moment, j'en peux plus, quoi. Je t'ai déjà tout dit. Le type est passé à autre chose, d'accord ? Et elle a souffert, mais entre un an et deux ans, quand même. Le nombre de cas est incroyable où des femmes me disent être dans des tourments, dans des obsessions, dans des pathopsychologies incroyables pour un type qu'au début, elles ont traité comme ça. Maintenant qu'on a posé tous les éléments, on a les anecdotes, on a les récurrences, on a le compte des 99 nuits, on va essayer de rassembler les trois. Alors, je pense... Et là, je m'adresse à mes followers femmes, ce qu'on appelle dans le jargon les petites chatonnes ou les petites chattes, puisqu'on leur explique pas tout aujourd'hui. Disons que vous avez qu'à demander en commentaire pourquoi Aurora, pourquoi chaton, etc. Je m'adresse à vous, là, les femmes. Quand vous vous comportez comme ça avec nous, c'est-à-dire quand vous nous mettez dans une espèce de bain, de prétendant, par, et je vais vous dire, ça va vous blesser, vous allez vous agacer, mais c'est pourtant la vérité, vous le faites par absence d'assertivité. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le risque de décider de notre valeur au début, vous nous mettez tous dans une espèce de bain commun où un événement totalement arbitraire et extérieur va venir décider de qui va prendre le truc. Vous générez deux effets pervers. Le premier, déjà, c'est que vous évincez les mecs qui ont un ego. Vous allez me dire, dit comme ça, à la limite, tant mieux, parce que soi-disant, l'ego, c'est dangereux, c'est une fabrique à pervers narcissiques. Ben non, l'ego, c'est pas si dangereux que ça, parce que si vous prétendez, comme c'est le cas de beaucoup d'entre vous, rechercher des mecs qui vont réussir, qui vont performer, qui vont se sortir les doigts, sachez que ces winners-là, ils ont un ego. Dès là, vous évincez les types dotés de la colonne vertébrale et du paquet de qualités que vous allez exiger par la suite. Ce qui me paraît déjà pas très judicieux. Mais pire, vous faites une deuxième, vous commettez une deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est la suivante. Et j'ai pas oublié le conte des 100 nuits. On y est presque. L'erreur que vous commettez, c'est la suivante. En nous laissant surnager dans un bain, en nous faisant voir que nous allons devoir nous battre, insister, reproposer, vous poursuivre de nos assiduités pour que vous déniez, soi-disant, nous prêter de l'attention. Comme Panino avec mon ex-copine. Accepter d'être quasi humilié à un événement en étant l'accompagnant et finalement en étant totalement tout seul toute la soirée, en acceptant qu'on nous rende visite une fois tous les trois mois quand on passe dans le coin et encore en première partie de soirée parce que la seconde est déjà réservée. Quand vous nous demandez cette escalade d'investissement, qu'est-ce qui se passe quand l'investissement augmente dans la vie ? Quand tu augmentes ton investissement, quand tu payes plus ou que tu y mets plus de temps ou d'efforts, qu'est-ce qui monte en parallèle ? Les attentes. Le mot qualité, je ne l'aime pas parce que le mot qualité, il est connoté, il veut tout dire et rien dire. Quand tu augmentes l'investissement, tu augmentes les attentes. Tu prends un hôtel qui coûte le double de d'habitude, ton niveau d'attente augmente d'au moins le double. Tu as tort parce que la loi du diminishing return devrait te dire non, non, tu n'auras pas le double. Tu auras un peu mieux mais pas le double. Mais bon, pas grave. Psychologiquement, tu attends le double. Quand tu oeuvres un an à un truc, tu attends beaucoup plus que quand tu bosses une semaine. Tant argent ou effort, c'est pareil. Investissement, attente. Quand vous nous faites bosser comme des dingues au début, qu'est-ce qui augmente ? L'attente. Et si l'attente augmente, ça veut dire que derrière, la possibilité de désillusion va augmenter. Je ne dis pas que vous êtes décevante. Je ne suis pas un misogyne primaire. Je dis tout simplement que l'immense majorité des gens est décevante. L'immense majorité des gens, on a des pentes, on est un peu feignant, on est un peu normal, on n'est pas toujours très créatif, très inventif, etc. On le masque le plus longtemps possible par le jeu, le maquillage, la séduction, etc. en augmentant à fond les attentes d'un homme. Sans pour autant augmenter à fond ce que vous allez lui offrir quand il va rentrer dans votre vie, ce qui va se passer, et ça va vous faire mal de l'entendre, je suis désolé, mais il y a énormément d'hommes qui vont voir le bug. Ils vont juste se dire, ce n'est pas que j'ai attendu. Elle est gentille, mais je m'en suis fait une pyramide, une montagne, je l'ai cristallisé, comme dirait Stendhal, je l'ai projeté, je l'ai amélioré. Et qu'est-ce qui s'est dit le mec au bout de la 99e nuit ? Tu t'imagines 99 fois 8 heures à fantasmé une ombre derrière une fenêtre ? T'imagines l'attente ? Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 99. Comment veux-tu que la réalité derrière la recoupe ? Mec, il a fantasmé 99 fois une nuit. Il n'y a rien dans la réalité ni personne qui pouvait être à la hauteur de cette attente-là. Et quand il a eu, quand il a imaginé étreindre la personne, j'imagine, en tout cas, c'est mon hypothèse, c'est ma réponse à cette énigme de Roland Barthes 20 ans plus tard, il a préjugé, il a anticipé, il a parié qu'il serait déçu. Il est inévitable que je sois déçu, ça ne sert à rien. S'il y a point commun dans la façon dont la mythologie, les études de cas et les anecdotes perso se finissent, ce n'est pas un hasard. Si le mec se lève au bout de 99 nuits et se casse, si Panino a dit « bon, l'autre bastard », c'est lié à cette facilité, à cette pente que vous avez, à ce réflexe de ne pas vouloir choisir, de ne pas vouloir discriminer, de ne pas assez faire preuve d'assertivité et de nous laisser nous dépatouiller dans un bain de prétendants. Voilà. J'espère avoir été clair, j'espère avoir été que les exemples vous resteront un petit peu en tête. Si c'est le cas, c'est le moment en premier, je dis bien en premier, de partager cette histoire avec une amie femme susceptible de la comprendre, de l'apprécier et d'en tirer quelque chose. Ensuite, quand vous avez fait ça, le petit pouce qui va bien et en dernier lieu, évidemment, pour en entendre d'autres de temps en temps, des anecdotes entre les vidéoscopies et entre les vidéos d'actualité, on s'abonne à la chaîne du type qui met 20 ans à comprendre les histoires mais quand il les a comprises, il les a, à mon avis, bien comprises. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501